Bonsoir, est-ce que vous attendiez un tel scénario ce soir avec un PSG qui met un pressing aussi intense et qui vous met autant en difficulté ? Alors ce qui nous anime ce soir, juste après le match, c'est la grosse déception. Une grosse exception de ne pas avoir été au rendez-vous ce soir. Et effectivement, il faut féliciter Paris Saint-Germain de sa prestation. Mais je pense que nous n'avons pas été au niveau, donc trop de déchets, trop d'imperfections inhabituelles en plus. Donc voilà, on est humain, même si c'est des champions, on s'est raté ce soir tout simplement. Vous ne pensez pas que psychologiquement les filles étaient touchées et tout ce qui s'est passé cette semaine, et notamment avant d'ignorer ? Je n'expliquerai pas la contre-performance de l'équipe ce soir par rapport à ça. Je ne le pense pas. Je n'ai pas encore tous les éléments de réponse. Donc on est dès à présent avec le staff déjà en train de travailler, de se remettre en question sur ce qui s'est passé, sur cette défaillance. Je pense que voilà, c'est humain, ça nous arrive. C'est sûr que cette équipe a toujours envie de pousser le plus loin, le plus loin, le plus loin. Ce soir, on est tombé sur un os. Voilà, ça nous arrive des fois de rater quelque chose et de rater la soirée. Et de rater ce rendez-vous qui nous tenait à cœur. Et en plus dans l'ensemble dans lequel on est, dans l'exposition médiatique. Et on aurait bien aimé montrer un meilleur visage. Bonjour Yofo. Bonsoir. Est-ce que vous avez une explication en termes d'impact ? On a l'impression que votre équipe n'a pas été au niveau justement, notamment en première période, il y a eu beaucoup de difficultés, que ce soit dans l'impact physique, athlétique. Comment vous pouvez expliquer ça ? Écoute, il y a une liste importante de tout ce qu'on n'a pas bien fait aujourd'hui. Et je crois qu'elle serait longue. Donc pourquoi on n'a pas été aussi juste techniquement ? Habituellement, même des fois, quand il nous arrive contre ces oppositions, entre Paris Saint-Germain, on se crée des occasions. Je n'ai pas l'impression que ce soit on s'en est créé. Donc c'est vraiment, voilà, c'est une soirée à la tête. Je ne peux pas vous en dire plus. Défaillance, faillite, on pourrait en mettre beaucoup des mots. Aucun signe à mon coureur, puisque les filles étaient bien, toute la semaine, bien préparées. Je connais habituellement à des rendez-vous comme ça. Donc vraiment pas d'éléments en ce qui me concerne, en ce qui concerne le staff pour l'instant, qui auraient pu prédire ce scénario de ce soir. Sarah, vous avez dit qu'à la mi-temps, il y avait des mots assez durs qui avaient été prononcés, notamment entre les joueuses ? Je pense qu'elles étaient déjà les premières frustrées, pas contentes. Et il fallait effectivement dire des choses. Je pense que ce n'est pas leur niveau, ce n'est pas leur état d'esprit, ce n'est pas ce qu'on attend d'elles, ce qu'elles attendent d'elles aussi. Donc frustration déçue, beaucoup de déceptions. Donc à la mi-temps, il y avait un peu de frustration. Il fallait que ça sorte, c'est sorti. Mais je pense que c'était plutôt normal, comme dans un vestiaire à ce moment-là, par rapport à ce qu'on estime vouloir attendre en termes de prestations et en termes de résultats d'une équipe comme ça. Vous avez dit Eugénie Le Somer qui est sorti très tôt du match. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles ? Une élongation certainement, ou je ne sais pas, mais quelque chose derrière les cuisses qui les saisit à tel point qu'elles ne puissent pas repartir. C'est vrai que votre attaque a été mise à mal face au PSG qui a eu un trio d'attaques exceptionnels avec Baltimore, Catoto et Gianni. Vous, vous avez été mis à mal avec la sortie d'Eugénie Le Somer, l'absence d'Adal Gerberg et aussi Grigian Bock. Est-ce que vous semblez avoir une équipe peut-être affaiblie ? Écoutez, vous avez parlé de Grigian Bock et de l'Adal qui lui manque forcément terriblement. Sans elle, ils ont gagné la Champions League. Donc ça voulait dire qu'on a les moyens aujourd'hui de trouver des réponses. On peut tourner autour de la question. On n'a pas été bien ce soir tout simplement. On va essayer de trouver forcément les réponses à tout cela et puis de se remettre à la tâche. Mais on a été en capacité de mettre cette équipe-là avec les joueuses qu'on avait citées qui ne jouaient pas encore ce soir. Il est vrai que Lyon, avec ces joueuses-là, en pleine forme, c'est un autre Lyon aussi. Bonsoir. Vous avez évoqué le cas d'Eugénie Le Somer tout à l'heure. Delphine Cascarino a semblé sortir en bretillant aussi. Est-ce qu'elle est touchée également ? Ça a paraissé être des crampes. Donc voilà. Mais encore une fois, elles sont entre les mains du staff médical pour faire en plus un diagnostic plus précis. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un moment précis dans ce match où vous vous êtes dit que ça va être vraiment compliqué ? Au tout début. Ouais. Au tout début. Pourquoi ? Et qu'est-ce qui vous a donné cet indice ? Vous avez beaucoup buté aux abords de la surface avec des joueuses hésitantes qui ne se trouvaient pas, etc. C'est ce que vous venez de dire, l'hésitation. C'est-à-dire que pas le bon tempo, pas la bonne dynamique. C'est celle qu'on a l'habitude de mettre en place dans le jeu aussi collectif. Défensivement. Voilà. Un peu en retard aussi. Il vous laisse le dire au terme de l'hésitation. Mais quand il y a l'hésitation, c'est que ça ne va pas aller dans le bon sens. Est-ce que cette victoire qui met le PSG devant le classement, est-ce que c'est exagéré de penser que c'est une passation de pouvoir quelque part ? Est-ce que ça signifie vraiment qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé ce soir au niveau de la rivalité entre le PSG et l'OM ? Ce soir, on n'a perdu qu'un match. Vous parlez du championnat et d'autres compétitions qui viendront. Ce soir, on a perdu un match. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude à Lyon. Il y a beaucoup de déceptions encore une fois. Et il y a un championnat encore qui n'en est même pas la moitié et il y aura surtout aussi un match retour. Bonsoir, est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien quelque part d'avoir une équipe face à vous qui, de temps en temps, peut vous battre ? Écoutez, c'est un petit moment auquel vous n'avez pas battu dans une compétition de manière officielle. Et effectivement, nous avons été piqués ce soir. C'est ce que je peux simplement vous dire. Il y aura forcément de la réaction, mais de la réaction surtout dans le temps, dans la durée, comme elles le font depuis cette équipe, forcément depuis un petit moment. Jean-Luc, tu disais, et notamment Sarah Baudi aussi confirmait ça, que dès le début, enfin très vite en tout cas, elle avait senti que ce n'était pas leur soirée et qu'elle passait clairement à côté de leur sujet. Et justement, cette attitude un petit peu défaitiste, ça ne leur ressemble pas du tout. Comment tu expliques ça ? Ben, je les côtoie maintenant d'un peu plus que 18 mois. On a gagné la Champions League, on a gagné d'autres titres. On a eu un match difficile contre le Bayern. Tu me rappelles, le premier match du Finlayer 8. Mais on avait été costauds. Et il faut savoir, des fois, ne pas être bons, mais être costauds. Là-dessus non plus, on n'a pas su être présent. Donc voilà. Vraiment en faillite. On va l'analyser, on va tous se remettre en question, bien sûr. Et travailler pour revenir, pour préparer, effectivement, ce match retour. Merci. Merci.